Il faut dire que nous sommes au total de 175 médecins et 13 pharmaciens à être recrutés par le ministère de la santé par un poursuit de tirage au sort, c'est actuellement le poursuit qui est prévu, c'était à la date du 11 juin 2017 alors que nous avons été recrutés, alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée dans le dossier donc on ne sait pas quand parce qu'on est rappelé exactement sur le terrain, donc c'est au vu de cette situation qu'il y a un comité qui s'est mis en place pour suivre la situation donc on a eu beaucoup de démarches avec le ministère de la santé et il n'y a pas eu d'évolution concrète jusqu'à la semaine passée donc c'est pour ça qu'on avait souhaité rencontrer la presse pour passer l'information auprès de l'opinion c'était carrément tard la nuit que nous avons reçu un SMS du ministère de la santé qui nous convient à une rencontre aujourd'hui à 7h donc nous avons été effectivement à cette rencontre-là et il ressort que le 5 février, il y aura une rencontre entre le ministère de la santé, le ministère de la fonction publique et le ministère en charge des finances pour lever les obstacles dans ces dossiers-là et que les 6, ils auraient nous rencontrer pour nous faire le point alors mais au niveau de la direction des ressources humaines, une promesse a été faite qu'ils vont tout faire pour que les arrêtés d'intégration ont pu être signés de cette date-là pour qu'ils puissent avoir un maladiement d'ici fin février donc on compte sur les bonnes fois et on espère effectivement qu'il y aura un aboutissement et il y aura cette situation mais nous en notre sens, on s'est dit que d'abord il y a le besoin sur le terrain les populations ont besoin de soins et si le ministère même a recruté, c'est pour dire qu'ils ont constaté ces besoins-là donc on ne comprend pas qu'on puisse encore faire des mois sans que les dossiers ne soient traités alors le départ et le passé, on a constaté effectivement que c'est une tendance qui s'est installée au niveau du ministère il y a des promotions qui ont fait 6 mois, il y en a qui ont fait pratiquement une année ceux qui ont tiré avant nous ont fait pratiquement une année avant d'aller sur le terrain donc on s'est dit qu'on risque de vivre la même situation c'est pour ça, nous nous avons venu anticiper pour mettre la pression pour espérer effectivement que les gens vont prendre la ressource à la place mais on s'est dit que pour une situation telle que ça se présente on s'est dit qu'on devrait accélérer pour que les gens puissent aller sur le terrain l'un dans l'autre, que ce soit notre situation ou le cas des enseignants vous admettez avec nous que ce n'est pas admissible une administration qui consacre un besoin et qui n'est pas capable qui recrute et qui n'est pas capable de faire partir les agents sur le terrain en bon temps vous voyez que ça pose un problème et 6 mois bon, c'est dit qu'il y a un manque criat effectivement des médecins et vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a eu un recrutement de médecins pour la spécialisation c'est pour dire que le manque s'est aggravé sur le terrain donc on peut, on pouvait espérer qu'avec ces recrutements là ils allaient accélérer les dossiers pour qu'on parte sur le terrain mais on ne pense pas que 6 mois c'est peu c'est pas peu parce que c'est des vies effectivement qu'on peut sauver dans ce temps là c'est parti